Coucou M. Lucas, on peut savoir ce que vous faites avec votre petit pistolet ? C'est un thermomètre, je mesure une température. Moins 13, c'était marqué moins 13 ? C'était marqué, on va la refaire. Attends. Moins 13,8 même. Moins 13,8 ? Oh bah c'est super. C'est super. Comment ça ça bouge ? C'est bouillant. C'est bouillant. C'est très froid, c'est bouillant. C'est très froid, c'est moins 13, mais c'est quand même un liquide qui boue à l'intérieur. Ah bon ? En fait, là, c'est juste un évaporateur de réfrigérateur. C'est ce qui permet d'enlever les calories aux aliments qui sont à l'intérieur du frigo. Ouais, on trouve ça dans un frigo, mais là, ça ne boue pas. Ah mais si, ça boue. On a un liquide qui boue. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire, dans notre culture, bouillir, c'est chaud. Mais ce n'est pas vrai. C'est chaud. Ce n'est pas toujours vrai. Et là, actuellement, on a un fluide liquide qui est en train de s'évaporer. Donc il boue à moins 13 degrés. Donc ça, ce n'est forcément pas de l'eau, parce que d'après mes souvenirs... Ah, l'eau. L'eau, ça boue quand même à 100 degrés. On est d'accord ? Pas toujours. Pas toujours, monsieur Lard. Bon, là, vous êtes en train de remettre en question tout ce que j'ai dit. Alors, l'eau, elle ne boue à 100 degrés qu'à une seule condition. Qu'on la chauffe, non ? Ça, oui. Alors ça, pour obtenir les 100 degrés, il faut sans doute chauffer. Ouais. Mais elle va bouillir à 100 degrés parce qu'on est à la pression atmosphérique normale, c'est-à-dire au niveau de la mer. D'accord. Ça veut dire que... Alors, c'est-à-dire qu'on peut faire bouillir de l'eau à d'autres températures. Des températures différentes de 100 degrés. Par exemple ? Par exemple. Vous avez une cocotte minute chez vous, monsieur Lard ? Oui, absolument. Et à quoi elle sert-elle ? Non, c'est pas un alambic, ça sert à faire cuire des patates, par exemple. Ça fait un... Ouais, alors pourquoi vous utilisez une cocotte plutôt qu'une casserole ? Qu'est-ce qui va changer entre la cocotte et la casserole ? Eh bien, ça cuit plus vite. Ça cuit plus vite dans la cocotte. Et pourquoi ça cuit plus vite dans la cocotte ? Eh bien, je ne sais pas. Et j'essaie que cuit plus vite dans la cocotte parce que la pression est plus élevée. D'accord, ça c'est vrai. Et donc du coup, on obtient de l'eau non plus à 100 degrés, de l'eau liquide en train de bouillir, mais à 120 degrés environ. Donc l'eau dans ma cocotte, elle est liquide à 120 degrés ? Alors, il faut savoir que lorsque vous faites bouillir de l'eau dans la pression atmosphérique, l'eau boue à 100 degrés. Tant qu'elle est en train de bouillir, elle est toujours à 100 degrés. Elle restera à 100 degrés pendant toute l'ébullition. D'accord ? Donc la température est stable pendant le changement d'état. Eh bien, si j'arrive à changer la pression qu'il y a au-dessus de cette eau, c'est le cas de la cocotte, en faisant monter la pression dans la cocotte, je vais obtenir de l'eau liquide en train de bouillir à environ 120 degrés. Donc les aliments qui sont dans le panier, juste au-dessus de la surface d'eau, vont être dans une ambiance à 120 degrés. Et ils vont cuire donc plus vite qu'à 100 degrés. Ça veut donc dire, alors moi j'essaie de faire un petit petit expérience mentale, si je fais baisser la pression, mais je ne sais pas comment, je pourrais faire bouillir de l'eau à moins de 100 degrés. À moins de 100 degrés. C'est ce qui se passe naturellement en haut d'une montagne. On dit qu'en haut de l'Everest, j'ai fait, et l'eau boue à 72 degrés. Bah vérifions. Je veux bien, on va vérifier. On va faire une petite expérience. Je vous propose de vous montrer de l'eau qui boue à moins de 100 degrés. Je vais chercher un pull. Allons, vous avez préparé une petite expérience. Oui, j'ai du mal. Je sais, je sais. L'expérience consiste à, je voudrais vous montrer, l'ébullition de l'eau à une température inférieure à 100 degrés. D'accord. Dans la cocotte, ça se passe au-dessus de 100, parce qu'on est en surpression. Dans la casserole, à 100 degrés, parce qu'on a la pression atmosphérique. Et ici, je vais créer une dépression. Alors comment j'ai fait ? Donc j'ai pris une bouteille de parfum avec un verre assez épais. C'est un verre de parfum, d'accord. Oui. Je vous passe sous silence la façon dont j'ai eu cette bouteille. D'accord, d'accord. Et donc j'ai un peu démonté là au-dessus. J'ai rendu l'étanche comme j'ai plu. Et j'ai relié un manovacumètre, déjà. On va commencer par ça. D'accord. Donc le manovacumètre indique la pression. Ici, il indique la pression atmosphérique, 0 bar. Oui. Et lorsqu'il sera là, à moins 1013 exactement, on serait au vide absolu. Ça indique en fait la dépression. La dépression par rapport à la pression atmosphérique. D'accord. Là, on va être en dessous de la pression atmosphérique. Et on verra que la pompe à vide qui est ici. Ah oui, donc ça a relié un tuyau à la pompe à vide. Et donc la pompe à vide ici va donc mettre en dépression la bouteille. Donc on pourra lire cette dépression. D'accord. Et donc on devrait voir l'eau bouillir. À température ambiante. Alors en regardant un petit peu la température ambiante. À 19, à 19, là actuellement. Là, je crois qu'on ne voit pas très bien. 19, 2, 19, 3. D'accord. Alors je vais démarrer la pompe à vide. Et on va observer donc l'ébullition. D'accord. J'y vais. Attends, attends. Il faudrait que je voie le passe-moi vers le thermomètre. Que je puisse que... Voilà, parfait. C'est génial. Comme ça ? Ah oui, parfait, parfait. Super. Alors, le thermomètre, on va voir pourquoi on l'a mis aussi. Alors là, on voit l'ébullition qui est presque instantanée. Pas très très forte parce que peut-être que... C'est pas parfaitement étonnant. Ouais, il y a peut-être un petit problème d'étanchéité. Mais quand même, on peut regarder le manoeuvre à fenêtre. On n'est pas loin du visage absolu. Regardons un petit peu. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, on était à zéro. Là, on est à moins 960. Exact. D'accord. Ah, par contre, il y a un truc que je remarque. Je ne sais pas si c'est normal, mais on voit que la température descend. Exactement. C'est normal. Alors, comment ça s'explique ? Alors, j'ai éteint la pompe. Oui, oui. J'ai éteint la pompe à vide pour vous expliquer que, en fait, l'eau pour bouillir... Donc, déjà, on l'a mis en situation de bouillir en adaptant la pression, ce qui a provoqué l'ébullition à la température à laquelle était l'eau. Mais en plus de ça, pour bouillir, l'eau a besoin d'énergie. Ah oui, exact. Comme quand vous apportez l'énergie en brûlant du gaz pour faire bouillir de l'eau dans une casserole. Eh bien là, l'énergie que l'eau a besoin, elle ne peut la puiser que en elle-même, en fait. Pourquoi ? Parce que... Parce que le verre, ici, est relativement épais, il est un peu isolant, il fait barrière au transfert de chaleur. D'accord. Et donc, l'eau a quand même besoin d'énergie pour s'évaporer. Et donc, elle va puiser l'énergie en elle-même. D'accord. Ce qui fait que sa température descend, et ça descend relativement vite. Là, en quelques secondes, on a perdu... On était à 19... À 19 degrés, oui. À 19 degrés, là, on est à 18. Et moi, je vous propose une petite expérience. Oui. On va donc chronométrer pendant quelques minutes. On va regarder la descente en température. Pour voir jusqu'où on peut aller, en fait. Voilà. On va peut-être pas aller jusqu'où. Allez, on se donne 5 minutes pour voir. Allez, 5 minutes, allez, très bien. Alors, c'est parti. Ça marche pas mal, quand même, hein. Je t'ai continué à bu bien. Ouais, c'est pas trop mal, hein. 1 minute, on est à 16,4. Ouais, ouais. On va peut-être pas. Parce que de 5 degrés en 5 minutes. Ouais. Pas mal, hein. Et encore, je pense qu'on pourrait mieux faire des cas un peu plus d'étanchéité sur le système. Voilà, donc j'arrête ici, j'arrête la pompe. Voilà. Et donc de l'eau à 13... 13, vous voyez, ça baisse encore un petit peu. Il y a un petit peu d'inertie, là. 13, 1 degré. Et on était à 18, hein. 5 degrés. C'est incroyablement... 5 degrés en 5 minutes. Incroyablement spectaculaire. Voilà. Donc, j'ai pu vous montrer de l'eau qui boue même à 13 degrés, vous voyez. Ah oui, c'est fou. Mais alors, par contre, donc... Mais en fait, on pourrait très bien fabriquer des réfrigérateurs avec de l'eau. En les mettant... Oui, on pourrait. On pourrait... Bon, on pourrait pas descendre très bas en température, parce qu'on serait limité par le 0 degré, en fait. Ah, on serait limité. 0,01, d'ailleurs, on serait... On n'arrivera au point triple de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le point triple, c'est... On va avoir de la glace qui va apparaître. Il y aura les 3 états qui vont se... Ceux qui vont cohabiter, en fait. Le liquide, le gaz et... Voilà. Donc, c'est presque à 0. C'est un petit peu au-dessus de 0. 0,01 degré. Il faut être très, très bas en pression. Alors que dans un réfrigérateur, on veut une des températures... Enfin, pour maintenir 4 degrés dans votre frigo, il faut que le fluide boue. Vous vous rappelez-vous, tout à l'heure, il fallait qu'il boue vers les moins 15, moins 20, en fait. Moins 20 degrés. Alors, il nous faut des fluides capables de bouillir à des températures, donc inférieures à 0 degré, et à des pressions positives. Parce que c'est plus facile à faire. C'est plus facile à faire. Alors, dans le réfrigérateur, c'est le fluide le plus communément utilisé, c'est le R134A. D'accord. Il boue à la pression atmosphérique à moins 30. À moins 30 ? Alors, nous, on ne le fait pas bouillir à moins 30 dans un frigo, on le fait bouillir à moins 20. C'est-à-dire qu'on le monte en pression. Comme dans une cocotte minute, en fait. Comme dans une cocotte minute. Donc, il va être en pression supérieure à la pression atmosphérique, il va être dans les 2 barres, à peu près, ou même un peu moins. Et puis, voilà. Et donc, on arrive à obtenir une ébullition à moins 20, ce qui sera suffisant pour notre frigo. Ah bah écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Lucas, parce que j'ai appris quelque chose d'assez extraordinaire. Vous pouvez faire bouillir de l'eau froide. Bon, je dirais ça, mes copains. Voilà. Ah bah merci. Eh, t'as pas vu le goût avec le parfum ? Euh, non. Sous-titrage ST' 501 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 ...